Petite news express pour commencer, la iWatch de Apple serait déjà en production. Et oui, entre 2 et 3 millions d'exemplaires seraient prêts pour fin juin qui pourrait donc marquer le lancement de la fameuse montre connectée de Apple. Fin de la news. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 avril 2014 et c'est exceptionnellement le dernier fresh news de la semaine. Mais nous avons de belles infos pour vous ce matin. C'est parti. Hier soir à New York, Acer, quatrième fabricant mondial de PC, a présenté ses nouveautés de 2014 en mettant l'accent sur l'air post-PC, fortement en déclin depuis quelques années. Parmi les annonces faites, nous retiendrons une tablette d'entrée de gamme, la Iconia One 7, proposée à 139 euros. Elle offre un écran HD, tourne sous Jelly Bean mais devrait rapidement passer à KitKat. Elle embarque un processeur Intel Dual Core et elle est dispo en 6 couleurs. Une version plus musclée, la Iconia Tab 7 HD, lui est très similaire mais équipée d'un meilleur capteur photo et d'un emplacement pour carte SIM 3G qui lui permet donc de téléphoner. Elle sera vendue 179 euros mais ne propose pas le même choix de couleurs. Acer a également dévoilé le Aspire Switch 10, un hybride entre tablette et PC avec écran détachable et qui sera prochainement disponible au prix de 349 euros. On notera également l'apparition d'un bracelet connecté, le Liquid Leap qui vient rejoindre le nombre déjà impressionnant de modèles sur le marché. Il est très fin, très léger, équipé d'un écran OLED et d'un capteur d'activité. Il vous permettra également de recevoir des notifications provenance de votre smartphone. Et puisque l'on parle de smartphone, Acer a dévoilé le Liquid Jade, équipé d'un écran de 5 pouces Full HD, d'un processeur quad-core mais pour lequel les infos n'ont pas encore filtré. Le Leap et le Jade pourraient d'ailleurs être commercialisés ensemble dans un pack qui serait disponible au mois de juillet en France. Décidément, il commence à y avoir des embouteillages sur la voie rapide Chine-Europe qui nous envoie des smartphones. Depuis l'arrivée de FreeMobile, un nouveau fabricant démarque chaque mois et Infinix en fait partie. Arrivé il y a quelques mois en France, Infinix revendique déjà 5% du marché des mobiles sans abonnement et nous a présenté hier soir un tout nouveau modèle, le Alpha 8. Équipé d'un processeur Mediatek octocore à 1,7 GHz, un appareil photo de 13 mégapixels, de 2 gigas de RAM, de 16 gigas de ROM, extensible via micro SD, le Alpha 8 possède un écran HD de 5,5 pouces et emprunte des fonctionnalités au plus grand, comme le contrôle par des gestes au-dessus de l'appareil sans toucher ce dernier. Bonjour Samsung ! Le Alpha 8 tourne sous Android 4.22 et son interface ressemble à s'il méprendre à celle de son concurrent Meizu. S'il n'est pas 4G, le Alpha 8 conviendra à tous ceux qui cherchent un phablet pour pas de cher. En effet, il sera commercialisé à 199 euros. Le Alpha 8 de Infinix sera disponible dans quelques jours chez les distributeurs comme Amazon, Auchan, Carrefour ou Telencom. A l'heure où l'on parle des MOOC, de toute part Canal+, vient de lancer hier soir la troisième saison de son programme Campus à destination des lycéens en terminale. Et si vous ne connaissez pas Campus, il s'agit d'un programme de cours en ligne qui va permettre aux étudiants de réviser leurs connaissances sur les matières des filières générales. Le principe est simple, sur le site web mycanal.fr slash campus, mais aussi sur l'appli Campus by CanalSat dispo sur iPhone, iPad et Android, les étudiants peuvent retrouver 3000 fiches de cours et des quiz sous forme de QCM pour tester leurs connaissances sur les matières qu'ils étudient. Ils ont également accès à une centaine de vidéos de 3 minutes, les concentrés de cours. Et pour ceux qui sont abonnés à CanalSat, ce sont cette fois-ci 900 vidéos qui sont mises à disposition au fur et à mesure que l'on se rapproche des dates fatidiques du bac à un rythme de 50 vidéos par semaine. Les abonnés pourront également découvrir des programmes diffusés sur les chaînes de CanalSat comme Discovery Education, Planète ou Histoire, et qui peuvent aider l'étudiant à parfaire ses connaissances sur une thématique précise qu'il a étudiée. Cette manière ludique est une excellente idée pour capter l'attention des étudiants, mais ce n'est pas la seule. Une websérie assez décalée et intégrée dans le contenu vidéo de l'application et du site web permettront de lever un peu la tête du guidon pour les plus concentrés de ceux qui préparent leur examen. Campus By Canal est notre appli et notre site web coup de cœur du jour. Bravo à eux pour cette idée très simple. La question du jour nous vient de Titouan qui a des doutes sur son antivirus. Il aimerait savoir si le sien Bitdefender est efficace et sinon quel est le meilleur antivirus sur le marché. Alors on va te répondre tout simplement, il n'y a pas de meilleur antivirus, mais des antivirus qui s'adressent à différents types d'utilisateurs et de configurations. Il y a plusieurs méthodes d'analyse, mais la plus efficace reste la méthode heuristique. Et elle est heureusement utilisée par quasiment tous les antivirus. Elle consiste à analyser le comportement d'un logiciel. Si celui-ci agit d'une manière anormale par rapport à son utilité prévue, il va être bloqué par l'antivirus, ce qui peut parfois provoquer de fausses alertes, mais ne laisse quasiment rien passer. Un autre aspect important est la capacité d'un antivirus à se mettre à jour tout seul. Et en 2014, ce n'est pas encore le cas de tous. Ensuite, il est important de posséder un antivirus adapté à sa configuration. Par exemple, si on a un PC qui date un peu, on n'aura pas besoin de toutes les options proposées et qui risquent d'ailleurs de ralentir le système. Parmi les très bons antivirus gratuits, Avast reste le plus connu. Il possède beaucoup d'options, parfois trop, et les petites configurations risquent d'en pâtir. Il est également très pénible en faisant continuellement la promo de sa version payante. On lui préférera Avira, qui est ultra léger et tout aussi efficace et sans pub. Quant aux logiciels payants, ils sont au moins aussi bons que les gratuits, mais proposent généralement plus d'options, notamment sur la protection de la vie privée ou les données sensibles, comme c'est le cas pour Bitdefender. Ici, on ne parle plus d'antivirus simple, mais de véritables suites de sécurité. Mais le plus complet reste cependant Node32, qui depuis bien longtemps a les faveurs des utilisateurs avancés, même s'il rebutera un petit peu les débutants. Fresh News est terminé pour aujourd'hui, et attention, nous faisons une petite pause de quelques jours. Donc demain et vendredi, il n'y aura pas de Fresh News, mais on vous réserve tout de même quelques petites vidéos surprises. Alors je vous dis à lundi, passez un excellent week-end et aussi une très bonne journée, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –